C'était Maroon 5 avec la pièce Animal sur les ondes de CKVL 100,1. Allez dès maintenant sur notre page Facebook CKVL est fait, mais on est en direct. J'ai la chance de recevoir pour une deuxième fois en studio l'auteur-compositrice-interprète Coralie. Comment ça va? Hey, ça va bien et toi? Ça va très bien. Bon retour. Merci, merci. Très, très heureuse d'être là aujourd'hui, pas ce soir. Déjà, on est le soir. Oui, c'est nuageux, c'est pour ça. T'es venue nous présenter ton bébé, ton album qui sort demain. Oui, oui. En plus, parce que je l'ai chanté à mon lancement mardi. Fait que là, on dirait que j'ai déjà donné des albums et tout ça, mais oui, il sort demain. Il sort demain sur toutes les plateformes musicales. Donc, tu vas nous interpréter. J'ai des frissons. Quoi? On dirait que c'est le mien aussi qui sort. Je suis comme toute excitée. Oh, on en a en plus. Oui, je t'en ai apporté un. Mais merci. Donc, tu vas nous interpréter le plus récent extrait, en fait, l'extrait qui un peu fait la promotion de l'album. Tu nous l'interprètes à l'instant, puis après ça, on parle de l'album. C'est bon pour toi? C'est bon. Parfait. Donc, c'est la chanson « Tomber ». Et j'ai hâte que tu nous racontes de quoi ça parle, mais je lance ça à l'instant. Sous-titrage ST' 501 Je regarde autour. Je ne trouve pas cet amour. Je regarde autour sans rendez-vous. Mais tu m'as tombé, tombé dans les bras. Tu m'as tombé, dans les bras. Tu m'as tombé, dans les bras. La seule raison que j'éprouve est que je te vois dans mes pages. J'ignore si je découvre à chaque pas nos yeux qui se parlent. J'ai recours à mon instinct qui me ramène au départ. Je vois les jours qui me gardent près de toi, sans aucun virage. Je regarde autour. Je ne vois que toi dans mes jours. Je regarde autour sans rendez-vous. Mais tu m'as tombé, tombé dans les bras. 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 Merci pour cette performance. C'était avec La Trame, la chanson tombée, qui est disponible déjà partout. Qui a tourné dans les radios. Comme on l'a dit, c'est un peu la chanson que tu as lancée pour promouvoir, présenter ton album qui sort demain officiellement sur les plateformes de téléchargement, de musique. C'est l'album Paradox. Oui, Paradox. C'est ça le nom de l'album. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu en hors du commun. Mon album, j'ai quatre réalisateurs sur mon album. C'est un peu, pas dans les standards normaux. Standard normaux. On dirait, j'aime beaucoup de style, mais je reste quand même dans le pop. Mais je voulais quand même aller toucher un peu plus de style que juste comme pop urbain en particulier. Il y a Guy Tourville qui est sur l'album que lui, normalement, il fait du France d'amour. C'est vraiment plus rock. Ou plus, dans le fond, alternatif. Un peu plus tranquille. Ou, non, il va avec le frère France d'amour, il va aussi rock. Mais avec Real Mind, c'est vraiment du pop urbain. Lui, il travaille avec Loud. Et Luca, PJ Lefebvre, ils ont une sonorité aussi dans le style à Real Mind. J'ai comme, je ne sais pas, j'avais envie d'avoir un nom un peu qui me reflète parce que je suis un peu éclectique dans la vie. J'aime beaucoup de styles musicaux. Puis, c'est drôle parce que l'album, le titre de l'album, j'ai vraiment trouvé à la fin. Jusqu'à, il fallait qu'on envoie le nom de la pochette. Qu'est-ce qu'on voulait faire avec l'album, juste avoir l'impression. Puis, tout ça, avec le graphisme. Puis, qu'on envoie ça. Donc, vraiment, c'était très plush. Oui, très plush. Est-ce que tu en avais un avant d'être paradoxe? Est-ce que tu avais d'autres options, d'autres choix? Bien, c'est que... Bien, oui, j'avais plein de choix. Mais, tu vois, j'avais fait une liste. J'en ai gueulé, c'est ta ma gérante. Elle a dit, OK, on va trier. Qu'est-ce que tu veux? Parce que là, ça commence cette intense. Je pense qu'évidemment, on avait réduit la liste à 15. Puis, après ça, il en restait 5. Mais je me rappelle... Qu'est-ce que j'avais d'autre? Bien, je ne me rappelle pas. J'allais dans mon téléphone, mais ça prendrait trop de temps. Mais là, on ne s'en souvient plus. De toute façon, c'est le nom final. C'est paradoxe. C'est tout ce qui compte. Puis, il a été difficile à trouver. Donc, on va le garder. Oui. C'est drôle. Puis, tu sais, ma première chanson s'appelle Paradoxe, mais elle s'appelait Amaro au départ. C'était... Real Mind avait fait... Il avait déjà commencé la musique et il l'avait nommé Amaro. Puis là, bien, j'ai comme... Ah, on l'a gardé longtemps, pendant peut-être quasiment deux ans, le nom Amaro, qui est paradoxe. Là, tout le monde était mélangé après. C'est quoi, Paradoxe? Bien, c'est Amaro avant. Donc, il y a la chanson titre de l'album sur l'album. Oui. Et avec la chanson, y compris la chanson Tombée, est-ce que Tombée figure sur l'album? Oui, aussi. OK. Donc, la chanson qu'on vient d'entendre. Moi, je veux savoir, c'est quoi le message qu'englobe Paradoxe, tout l'album, les chansons au complet? Bien, tu vois, je n'avais jamais vraiment... Tu sais, je suis une romantique dans la vie, mais je n'avais pas beaucoup parlé d'amour. Mais il y a quand même quelques chansons qui parlent d'amour, comme Tombée, c'est une chanson que tu cherches l'amour, tu ne le trouves pas, parce que des fois, l'amour, c'est compliqué. Souvent. Souvent. Là, tu cherches, tu ne le trouves pas, puis à un moment donné, tu tombes en amour. C'est un peu simple. Tu sais, il y a des hauts et des bas en amour, puis ça reflète ça. Paradoxe, bien, l'album, autant j'ai une chanson que j'ai écrite pour mon frère, parce que mon frère est décédé. Je voulais absolument écrire une chanson pour lui. Sinon, aveugle, c'est plus sur le racisme. Tu sais, je vais quand même chercher d'autres sujets, mais j'ai quand même, quand même, tu sais, te revoir, tomber. Non, là, c'était vraiment perdu dans ma tête. Dans le fond, c'était une chanson pour se libérer. Tu sais, comme, tu sais, tu peux... Moi, ce qui me libère dans la vie, c'est la mer. Comme aller voir la mer, être sur le bord de la mer. C'est là que je vais me retrouver, me ressourcer. Coralie, corail, ça va avec. Oh! Ben oui, j'avoue. J'avoue, c'est un bouquet de coraux. En tout cas. Fait que c'est ça. Puis en plus, je fais de la plongée sur la marine, fait que moi, la mer... T'es dans ton élément. Oui. Puis là, c'était vraiment d'être perdue, de... C'est ça, de... Tu sais, quand tu... Tu te ressources ailleurs, en fait, tu oublies tout, puis tu fonces vers ce que tu rêves de mieux dans la vie. Donc, toi, quand t'es sur la mer, j'imagine que t'es, bien sûr, à côté, proche, t'es inspirée quand même. Oui, très. Donc, t'as pas besoin d'être en bateau pour composer, mais quand t'es à proximité, ça l'aide. Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Ben, oui, ben, tout... En fait, pas juste la mer, l'eau aussi, en général. Si je suis sur le bord de l'eau ou d'une rivière, je vais vraiment t'inspirer. C'est là que... Je sais pas, l'eau, ça fait quelque chose. Ben, j'imagine que ça nous libère, un peu comme la chanson que t'as écrite. Oui. Donc, c'est dans la thématique. Est-ce que... Parce que là, t'as parlé de la chanson « Te revoir », qui est une collaboration musicale sur l'album aussi. C'est la version avec le DJ Dandy Noy. Donc, ça aussi, ça a été, ben, je vais dire une nouveauté. Pas vraiment parce que tu collabores avec beaucoup d'artistes. T'écris d'ailleurs pour des artistes. Mais là, de faire cette collaboration radiophonique avec DJ Dandy Noy, ça a été quoi, le processus? Ah, le processus. Au départ, j'avais écrit... J'avais co-écrit sur sa chanson de « There with you » de Margot. Puis, il s'avait... Au départ, je suis comme arrivée à l'improviste parce qu'il s'en attendait même pas que je sois là, sur cette chanson-là. C'est que Patrick Bouchard, c'était lui au départ qu'il fallait qu'il écrive les paroles. Puis, il m'a appelée, c'était un bon ami. Il dit « Ah, cool, j'ai besoin de toi, là! Faut qu'on écrive la chanson en trois jours! » Il n'y avait pas beaucoup de temps. Fait que je me dis « Ok, je m'en viens! » Ok, on a composé, on a écrit ça en trois jours. Est-ce que c'est un délai raisonnable, trois jours pour écrire une chanson? Non, c'est pas super. Tu sais, au quinquennet qu'on... Depuis que j'ai fait le quinquennet, je te dirais que faire une chanson en une journée, c'est faisable. Parce qu'on l'a fait... On était tous stressés au départ, là, mais il fallait qu'on fasse une chanson par jour enregistrée, fini. Ça se fait. C'est sûr, trois jours, ben... Là, c'était pas pire, c'était juste le texte. Tu sais, quand c'est aussi la mélodie, les paroles, la musique, là... OK, là, c'est une autre paire de manches. Mais juste les paroles, en trois jours, non, ça se fait bien. Tu sais, des fois, ça m'arrive de finir une chanson comme tombée en une soirée, là. J'ai fait ça. Mais ça, j'avais pas juste fait les paroles. J'avais aussi fait la mélodie, puis j'avais mis de la musique aussi. Wow, OK! Fait qu'il y a des bulles d'inspiration. Mais là, ça reste que trois jours, vous êtes avec d'autres collaborateurs pour écrire la chanson? Oui, ben, dans le fond, ça, c'était « There with you ». OK. Puis, Dan, après, il a vu mon nom passer, parce que, dans le fond, dans les droits d'auteur, il a vu mon nom là, parce qu'il ne savait pas au départ. J'ai dit « Ah, c'est qui, Coralie? » Voyons, qu'est-ce que c'est qu'il a fait là? Fait que là, finalement, ma gérante, elle a travaillé avec lui aussi. Puis là, ben, il cherchait une artiste, donc elle m'a proposé. Il dit « Voyons, encore, Coralie! » Fait que là, je suis due pour travailler avec elle. On s'est rencontrées. Au départ, il m'a dit « Ah, on va s'organiser une petite session de comme 2-3 heures, voir si ça clique, si ça marche. » Finalement, la session de 3 heures, c'est avéré 8-9 heures. On a jasé, on a fait une chance, on a fait « Au revoir. » Puis c'est plus son histoire à lui que j'ai écrit, parce qu'il y avait un amour et tout ça, puis il avait envie de le revoir. Par hasard, j'ai écrit sur lui. Il ne savait pas au début, mais quand j'ai écrit les paroles, je me suis dit « Ah, ben là! » C'est sûr qu'il va se reconnaître. C'était trop. « Au revoir, c'était avec Dan Denoil. » Puis il est tellement fin, là. C'est comme... J'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Il était là à mon lancement aussi, puis il faisait les séquences un peu, le beat en arrière, puis il rajoutait des sons, là. C'était drôle. Donc ça a été une collaboration assez fructueuse, parce que la chanson a vraiment fonctionné. Les gens l'ont vraiment aimée. Ça a roulé dans les radios. Ça a eu des bonnes positions aussi. Donc ça, ça a aussi été un peu promotionnel de ton album Paradoxe, tu sais, d'en faire la promotion. Oui, énormément. Bien oui, on était dans le top 100 pendant BDS, pendant quoi? 22-25 semaines, à peu près. C'est comme un... C'est comme un... Ouais, là! C'est comme un... T'es encore là! Non, c'est spécial. Oui, tu sais, c'est avec Dan, tu sais, il y a tellement de contacts ou tout ça, tu sais. Tout le monde l'aime, donc il est dans le milieu, ça fait longtemps qu'il fait ça, là. C'était une belle approche, une belle façon de commencer un peu l'année avec cette chanson-là, puis pour l'album qui s'en venait. Mais ça reste quand même que tu collabores avec beaucoup d'artistes. Comme je l'ai dit, t'écris pour beaucoup. Oui. Des fois, c'est pas des collaborations dans le sens où tu leur donnes les textes, là. T'écris un texte et tu leur donnes et tu chantes pas avec eux, là, sur la chanson. Non, 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 pas tout le temps. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ça, oui, exact. C'est comme Paulina Grace, elle avait besoin... Elle, elle avait fait sa chanson en anglais et elle avait besoin d'avoir une traduction en français de ce qu'elle avait fait. Fait que j'ai comme... J'ai reçu la chanson, je l'ai toute faite. J'ai même comme enregistré aussi comme à ma façon un peu, là, de comment faire... Oups! J'ai accroché, c'est pas grave. Puis dans le fond, c'est ça. Puis à partir de là, souvent, l'artiste va décider si tout est correct sur les mots ou peu importe. En général, ça va bien, là. J'ai pas trop de corrections sur mes textes, là. C'est pas ce fait. Mais sinon, quoi d'autre? Ben, le 150e anniversaire du Canada, je l'ai faite avec Patrick Bouchard. C'est toi la voix. C'est toi la voix du 150e anniversaire. Les gens, des fois, on a de la difficulté à... Peut-être que là, ils te reconnaissent de par ta voix, ils t'entendent, puis là, ils font... Oh! Ça me disait quelque chose! pour qu'ils te mettent un visage sur ta voix parce que c'était toi qui étais derrière. Ah, c'était vrai, là. J'ai chanté. Oui, donc... Tu fais les deux. Oui, c'est ça. Je fais un mix. Dans le fond, je veux... Des fois, je lance des textes puis je ne sais pas s'il va y avoir un retour aussi parce que c'est ma maison d'édition à travers ça qui reçoit les artistes, en mettant les artistes, « Ah, j'aimerais savoir telle chanson, tel style. » Ben, moi, des fois, je vais lancer des chansons à eux, là. Donc, t'as comme... T'as le meilleur des deux mondes, dans le fond, parce que t'es auteure-compositrice, interprète pour toi-même avec des chansons à ton actif, avec un album et t'écris aussi pour les autres. Est-ce que des fois, il y a des chansons que t'as de la difficulté à laisser partir ou est-ce que celle-là, tu sais déjà d'avance que tu vas les garder pour toi? Ah, oui! Ben, des fois, oui. Il y avait un texte que à un moment donné, j'ai envoyé puis j'étais comme... J'étais... OK, tiens, finalement, il n'a pas été utilisé puis je ne l'ai pas utilisé après. Mais tu vois Lost sur mon album. Elle, au départ, ma gérante, elle avait un autre artiste puis elle a dit « Ah, écris une chanson que j'aimerais ça que tu écrives une chanson en anglais. » J'ai dit « OK ». Fait que là, je me suis installée, j'ai fait ça en... Ben, mélodie parole en une journée. J'ai envoyé ça. Là, la Virginie, elle était comme... Je l'aime, cette chanson-là. Je vais y envoyer, mais là, j'ai l'aime. Puis finalement, le processus qui est arrivé, je ne sais pas trop, finalement, il ne l'a pas pris. Puis je l'ai gardé. Puis là, ma gérante a dit « OK, tu vas la faire. » Puis là, je me l'ai retraduite en français puis j'ai gardé quand même des bouts en anglais parce que le refrain est en anglais. Mais je l'ai gardé finalement. C'est comme... Ça dépend des fois. Parce que ton album comporte 10 titres mais avec des pièces en anglais. Mais c'est des... Si j'ai bien compris, c'est des chansons que tu as refaites soit en anglais ou qui sont mélangées des deux langues, un truc comme ça. Oui, oui. Ben comme Lost, est franc-anglais dans le fond, dans les deux langues. Mais je l'ai faite aussi en version juste anglaise à la fin. Et aussi aussi loin étant en version anglaise aussi. Puis sinon, j'ai une autre chanson qui est juste en anglais qu'elle, je n'ai pas faite en français qui est « Gimme Stars » que lui... que elle, lui. Elle, je l'ai faite juste en anglais, je ne l'ai pas faite en français. Et pourquoi c'est important pour toi de toucher aussi un peu à l'anglais? Ben, c'est drôle, je pense que c'est parce que j'ai commencé à composer en anglais au départ. OK. Il y a peut-être 15 ans de tout ça. Je compose en anglais, je ne sais pas pourquoi parce que je veux toujours parler français, mais j'ai... Je parlais aussi en anglais, là. On ne l'avait pas faite. Elle a écrit des mots à l'éventre, là, en anglais. C'est quoi? C'est-tu comme ça ne se tient pas, le texte? Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu as chanté? Ouais. Mais non, j'ai commencé en anglais. Ben, je pense parce que chez nous, on écoutait beaucoup d'anglais à la maison. Je pense que j'ai comme été un peu inspirée à écrire en anglais. Mais... Puis aussi, écrire en français, c'est aussi une autre paire de manches. quand... Parce qu'en anglais, tu peux te permettre de dire un peu beaucoup de sujets, beaucoup de choses. Tu sais, les mots vont sonner d'une... Tu sais, c'est pas pareil, là. En français, il faut vraiment que tu choisisses les mots, les mots particuliers parce que des fois, ça peut s'en aller vers le quétaine facilement ou... Il faut vraiment que tu choisisses la bonne sonorité, un peu plus touchée. Ça fait que c'est... Ça m'a pris un peu plus de temps avant de m'adapter à écrire en français puis à vraiment, comme peaufiner mon texte, que c'est tout comme que je veux, là. Enfin, une couple d'années, là. Il y a aussi, il y avait Claude Lemel qui m'avait aidée parce que j'avais eu des ateliers d'écriture avec lui. Claude Lemel, je sais pas si tu sais c'est qui. De... Non, c'est lui qui a fait toutes les chansons, presque tous les titres de Joe Dassin. Ah oui? Oui. Tu sais, « Salut les amoureux », c'est son histoire à lui. Ah! Oui. Ben voyons, je te dis, c'est même pas l'histoire à Joe. Non. On vient d'apprendre quelque chose, là. Ça marche pas, là. Je viens de décaster. C'est un hit québécois, cette chanson-là. C'est une chanson. Ben voyons, non? Oui, oui. Hé, attends un peu qu'il vienne en studio, je vais y en glisser quelques mots, là. C'est parfait, en fait. Donc, c'est un bon collaborateur aussi pour toi de... Pas Joe Dassin, mais... Oui, Claude Lemel, il m'a aidée à comprendre mieux comment écrire en français. Oui, ça m'a été... Ça m'a beaucoup aidée au début, puis après ça, je suis plus allée dans mon style comme que moi, je voulais, là. Puis non, Claude Lemel, c'est impressionnant. Il a à peu près 3000 chansons à son actif. Il a travaillé avec plein d'artistes de Régianie, puis tout ça. En tout cas, c'est une grosse liste. Je n'ai à l'idée, je pense qu'il a fait ça aussi. Oui, une grosse liste. Mais toi aussi, parce que t'écris pour plein d'artistes, donc éventuellement, peut-être, tu vas avoir une liste de 3000 chansons. Ah oui, bien, j'aimerais... On va commencer en 1000. Mais oui, non, en fait, je pense, je vais composer toute ma vie. Comme lui, lui, il dit, tant que j'ai pas... Tu sais, comme quand il écrit des textes, il y a comme une... pas une drive, mais il y a quelque chose qui travaille super fort sur la chanson. Puis il est épuisé quand il finit une chanson. Il parlait de ça à sa femme. Il dit, sa femme, elle le laisse tranquille. Puis il est comme... Il est épuisé. Il faut pas qu'elle lâche à l'après. Mais on dirait, c'est vraiment une passion. Et du temps que je vais avoir cette passion-là, je vais continuer à écrire. Puis c'est la même chose pour moi. Je pense que je vais jamais arrêter de pouvoir écrire des chansons. Je pense que... Mais c'est drôle parce que je voulais écrire des chansons après mon album pour les autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je pensais au départ faire mes chansons à moi. Puis après ça, écrire pour les autres. OK, OK. Puis là, Blocknote m'a approchée. Puis j'ai fait ça un peu avant ou en même temps. J'ai fait comme... OK, en moins, t'es sûre? C'est sûr que je suis correcte. Je suis assez... C'est assez bonne pour ça. T'as fait des choses à l'envers, mais dans le fond, ça revient au même. Ça se fait aussi au temps. Puis là, l'album qui sort, j'imagine, c'est à minuit ce soir. Oui, à minuit ce soir. Puis t'as déjà fait ton lancement. Puis je voulais savoir aussi à propos du lancement, comment ça s'est passé, dans quel contexte ça s'est fait, parce que là, on sait que c'est plus comme dans le temps. Non, non, c'est vrai. Ça a été quand même particulier parce que, bon, à cause de la pandémie, il y a toutes les mesures sanitaires qui avaient en jeu. c'était au Théâtre Corona. Eux, c'était leur premier spectacle depuis tout ça. Depuis l'hiver passé? Oui. Donc les techs, les gens qui travaillent au théâtre, ils sont venus me voir et ils ont fait comme, on va s'en rappeler tout le temps de ce spectacle ce soir parce que ça fait cinq mois que je n'ai pas travaillé ici. Ils n'en revenaient pas. Mais tu sais, c'était quand même... C'est sûr que t'arrivaient, ils te prenaient la température à tout le monde. Comme à l'aéroport. Oui, comme à l'aéroport. C'est un voyage d'aller faire un lancement. C'est un voyage. C'est un voyage. C'est rendu ça. Oui, puis tu sais, les masques, les directions, oui, de se laver les mains aussi, mais tu sais, la distance. Tu sais, en spectacle, nous, on... Tu sais, moi, j'ai des collaborateurs aussi sur scène. Tu sais, j'avais des invités. J'avais Benny Adam, j'avais Christian Marc, j'avais Larroi, Dan Desneuil, plus les musiciens, Jean-Yves Lemay qui a animé et qui a présenté le spectacle. Mais tu sais, il fallait... Tu vois, j'ai tendance, je suis pas chaleureuse, mais tu sais, j'aime ça voir. Ben oui, décollabore. C'est un gros moment, tu lances ton album. J'imagine qu'il y a plein d'émotions qui étaient en toi, donc tu avais envie de... Mais tu pouvais pas. Non, c'est ça. C'est comme Larroi, on a chanté ensemble la chanson pour mon frère. Puis là, c'est comme... Ben merci, mais tu sais, tu peux pas faire un câlin. Non. C'est particulier. Mais tu sais, aussi les chaises, tout le monde était deux par deux, dans le fond, les chaises étaient deux par deux en avant de moi. Il y avait aussi le... En haut, deuxième étage. Mais tu sais, les gens, ils vous gossaient pas trop au début. Ils se sont dansés, bougés. C'est ça. Souvent, c'était leur... Ben, la plupart, c'était leur premier spectacle depuis tout ce temps-là. Moi, c'était mon premier spectacle depuis janvier que j'avais pas fait. J'avais fait un Facebook live, mais c'est pas pareil. Non, non, non. C'est pas la même énergie. Mais au moins, t'as réussi à faire le lancement parce qu'il s'en reste quand même qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont dans la situation qui n'ont pas pu en faire parce qu'ils ont lancé leur album en avril, en mai, des choses comme ça. Mais d'en faire un, parce que c'est symbolique. C'est comme d'avoir un enfant sans l'avoir, t'sais. C'est vraiment ça. C'est souvent ça, le lien, d'avoir un album, c'est d'avoir un enfant. Mais là, il faut que tu puisses avoir le temps d'accoucher, là. Oui! Si on te le donne pas, ça marche pas, là. Non, du tout. Donc, au moins, t'as pu faire le lancement et l'album qui va voir le jour. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles? Évidemment, il y a des spectacles. On s'attend pas à ce que t'as une liste de spectacles qui s'amènent. Mais on sait jamais, je pose la question, y a-t-il des choses qui s'amènent mis à part à la sortie de l'album? Bien, on a reporté notre... J'avais une date au mois de septembre à la Place des Arts qui a été reportée au mois de février. Donc ça, c'est sûr que... Bien, ça devrait être sûr que je vais le faire là, mais si ça sera pas là, bien, ça va être reporté un petit peu plus tard, mais à date, c'est au mois de février à la Place des Arts. Mais côté spectacle, on est un peu... C'est ça, on se limine... On veut pas trop... Prendre les devants. Prendre les devants, mais vidéoclips, ça, c'est sûr qu'il va y avoir un vidéoclip qui va sortir cet automne. OK. Ça remonte bientôt. Oui, c'est ça. On va travailler là-dessus. Puis, bien, c'est plus la promotion de l'album. Là, je pense que je vais me promener. Je vais aller voir... Allô! Jusqu'à toi de pouvoir faire des spectacles. Oui, j'ai très hâte, parce qu'il y avait tellement de belles énergies. Oui, au début, les gens étaient plus timides, mais ils se sont levés à un moment donné, puis, tu sais, je sentais que... Tu sais, ils voulaient... Tu sais, il y avait une limite, mais tu sais, tout le monde voulait être proche puis tout ça. Tu sais, même après, tu sais, la séance d'autographe puis les affiches et tout ça, les albums, les gens qui voulaient me rencontrer, tu sais, on voulait tous être proches, mais on ne pouvait pas. Puis, tu sais, il y avait la sécurité qui est comme... Non, 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 non! C'est loin! Le plexi! Le masque! Le style! OK, OK! On essaie d'écouter, là. Oui, oui. Oui, on est quand même pas pire. Bien, écoute, merci beaucoup d'être passée en studio. Merci à toi. À partir de cette nuit, demain, on peut se procurer ton album sur toutes les plateformes de téléchargement de musique, te suivre sur les réseaux sociaux aussi pour avoir de tes nouvelles, les spectacles qui éventuellement vont reprendre, tournées de promotion puis, bien, on se revoit au prochain. Eh, oui! Un gros merci! Oui! Merci beaucoup! Merci à toi! Passe une belle fin de journée puis nous, on va faire une courte pause à l'instant sur les ondes de CKVL. La rentrée est toujours synonyme de nouveautés. Un nouvel enseignant, une nouvelle matière, de nouvelles amitiés ou encore de nouvelles habitudes comme se laver les mains après la récré, avoir un local attitré ou porter un couvre-visage quand on se déplace. Cette année, la rentrée est pleine de nouveautés et elle sera unique comme les autres années. Pour que l'école reste l'école, on a mis des mesures sanitaires en place et on va veiller à ce que chaque élève soit bien encadré. Rendez-vous à québec.ca barre oblique rentrée pour une rentrée en toute sécurité. Un message du gouvernement du Québec. Trois mots pour décrire la campagne J'achète local hashtag Passions la salle. Une bonne affaire! En achetant un bon d'achat au coût de 20 $, vous en recevrez un d'une valeur de 30 $. En plus, pour chaque bon vendu, Desjardins remettra 20 $ au centre du Vieux Moulin de la Salle et à la Bicoque Maison des Jeunes de la Salle jusqu'à concurrence de 25 000 $. Dépêchez-vous, vous avez jusqu'au 1er août pour acheter vos bons d'achat. Soyez vous aussi un acteur dans la relance des commerces locaux la salois. Une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Sud-Ouest de Montréal en collaboration avec l'arrondissement de la Salle PME Montréal Grand Sud-Ouest La Ruche et Desjardins. CKVL CKVL Ici Tristan Mac et voici votre bulletin sportif. L'Impact de Montréal a réussi son grand retour au stade Saputo Sous-titrage Société Radio-Canada